bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous donner des conseils et des astuces pour optimiser votre farm et générer plus de cs pendant vos parties alors déjà quelques petits points à savoir déjà qu'est ce que le cs alors quand on parle de cs c'est l'abréviation de creepscore qui représente en gros à votre score de farm que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran et quand vous appuyez sur tab ce creepscore en gros il représente le nombre de monstres que vous avez éliminé sur la carte ça ne prend pas uniquement en contre les minions et les monstres ça prend également en compte les ward et d'autres choses comme les boîtes de chaco les invocations style l'ultime de hany les pièges de jean etc toutes ces éliminations vous donneront plus 1 à votre creepscore qu'est ce que ça représente sachez que chaque vague de mignon est composé d'au moins trois millions de mêlées trois casters à distance et dans les quinze premières minutes toutes les trois vagues vous aurez en plus de ces six un canon mignon on appelle cette vague donc la canon way à partir de 15 minutes de jeu vous aurez un canon mignon toutes les deux vagues et à partir de 25 minutes vous en aurez un dans toutes les vagues de sbire mais concrètement qu'est ce que ça représente en or pour nous et bien sachez que chaque mêlée vaut 21 gold chaque caster en vaut 14 et les canons en début de partie valent 60 gold ce qui évolue au fur et à mesure que la partie avance jusqu'à 90 gold et les superspires qu'on obtient lorsqu'on a éliminé un inhibiteur sur la carte et qui apparaissent tant que l'inhibiteur est détruit valent autant qu'un canon mignon c'est à dire entre 60 et 90 gold ce qui fait qu'en moyenne une vague de spire classique donc sans le canon mignon vaut à peu près 125 gold et une vague avec le canon en fonction de l'avancement de la partie va valoir entre 165 et 190 gold alors dit comme ça ça vaut pas dire grand chose mais sachez quand même que si vous farmez parfaitement trois vagues de spire à la suite vous avez généré l'équivalent d'un kill en or vous voyez si vous farmez correctement et que vous ne mourrez pas vous allez pouvoir générer des avantages comme si vous avez réussi à tuer en boucle votre adversaire même si c'est pas le cas vous allez générer autant d'or que si vous arrivez à le faire tout ça pour vous dire qu' il vous suffit de farmer correctement pour monter les premiers paliers du jeu vous pouvez atteindre facilement et j'exagère pas quand je dis ça le gold juste en farmant correctement c'est tout juste en farmant correctement alors ça implique d'autres notions mais si vous les faites correctement juste en faisant ça vous allez pouvoir monter et gagner plus de parties simplement parce que vous allez revenir à chaque reset en lane avec plus d'objets et donc plus de puissance de feu que votre adversaire ce qui fait que lorsque vous allez vous taper dessus vous jouez pas du tout à armes égales vous vous arrivez avec un sabre et lui se bat encore avec une brindille vous voyez où je veux en venir donc comprenez que générer de l'or et de l'expérience efficacement dans ligue c'est vraiment le principe fondamental du jeu une fois que vous arrivez à maîtriser ça alors vous allez pouvoir passer à d'autres aspects du jeu et peaufiner votre gameplay mais c'est vraiment très 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 important pour jamais répéter assez de générer efficacement de l'or à savoir que si vous fermez parfaitement dans vos parties vous allez tourner environ à 10 cs par minute mais je mets une petite parenthèse c'est généralement uniquement en game professionnel où les pros s'affrontent que vous allez pouvoir voir ce genre de chiffres simplement parce que les pros arrivent à s'organiser ils font des rotations autour de la carte pour que chaque joueur arrive à générer le plus de gold et attrape toutes les vagues en solo queue ce sera quasiment jamais atteignable dans toutes vos parties donc visez plutôt les 8 cs par minute ça vous fait une bonne moyenne ça fait un bon apport de gold constant et ça va vous permettre de snowball très facilement bien donc maintenant que vous avez plus ou moins toutes les notions à savoir sur les vagues de sbire passons à la phase qui sera sûrement la plus importante en jeu le last hit et comment former correctement sous la tour lorsque la vague ennemis va s'écraser sous votre tourelle vous allez devoir être très vigilant et avoir un bon timing pour ramasser tout ce farm un bon joueur il arrive à récupérer absolument tout le farm qui s'écrase sous une tourelle peu importe les circonstances simplement parce qu'il a maîtrisé son timing et les dégâts que font son champion donc si vous débutez ça va prendre un peu de temps pour vous habituer mais il ya certains conseils que je peux vous donner qui vont vraiment vous aider et vous permettre de farmer plus facilement sous tour il faut deux coups de tour plus une auto attaque pour éliminer un sbire de mêlée et il faut un coup de tour et une auto attaque pour éliminer un sbire caster sauf si vous êtes un champion ap dans ce cas là il va vous falloir mettre une auto attaque avant que le coup de tour notamment le sbire et une deuxième auto attaque pour l'exécuter simplement parce que vos autres attaques font moins de dégâts que les champions ad vous allez devoir anticiper qu'elle mignon la tour attaque ça demande un peu d'entraînement et pour les canons mignon en général c'est 6 à 7 coups tour à peu près plus une auto attaque mais je vous conseille honnêtement si vous débutez et que vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser un sort pour récupérer le canon mignon parce qu'il vaut énormément d'or et vous ne devez vraiment pas rater cela ils sont super important si vous avoir raté 3 4 ça va faire un déficit en or qui est absolument colossal donc en aucun cas vous ne devez rater le canon mignon c'est super important donc maintenant comment est ce que vous pouvez vous entraîner pour faire un et plus efficacement et l'incorporer dans vos parties et ben c'est très simple je l'ai déjà évoqué dans mes premières vidéos sur comment bien débuter le jeu en général l'idéal et la meilleure technique pour s'entraîner au last it c'est simplement d'aller dans une partie custom de prendre un champion alors vous avez deux choix où vous prenez votre main le champion que vous allez jouer le plus souvent pour vous familiariser avec ses dégâts et ses animations d'auto attaque et vous le spammer mais moi personnellement je vous conseille si vous voulez vraiment maîtriser le last it en général que vous puissiez transférer ça à n'importe quel champion je vous conseille de sélectionner des mages style vladimir anivia kartus ou même des supports comme jana lulu ce genre de champions ils ont des auto attaque très très lente et le projectile est assez lent ce qui fait que vous allez vraiment devoir anticiper avant que le mignon meurt pour pouvoir mettre le last it et avoir les gold ce qui sera beaucoup plus dur sur ces champions là que si vous jouez des adcari par exemple style caitling ou jinx ou là ce sera très facile donc moi je vous conseille de faire ça vous partez en partie custom vous sélectionnez ses champions et vraiment si vous voulez vous mettre en condition vraiment je dirais optimale est vraiment très difficile vous ne prenez aucun objet lorsque vous commencez pas d'objet et vous essayez simplement de la site les pendant cinq minutes et idéalement vous essayez de viser à peu près 40 cs en cinq minutes dès que le timer vous dit cinq minutes vous arrêtez et vous regardez combien vous avez de cs si vous arrivez à peu près entre 38 et 40 41 cs vous serez très très bon sachant que le maximum si je dis pas de bêtises je crois que c'est 44 par contre vous ne devez rater aucun canon super important aucun canon mignon vous pouvez en rater quelques-uns mais pas de canon et si vous arrivez à faire ça sans utiliser vos sorts également je le précise si vous le faites un peu tout le temps par exemple moi je sais qu'au début quand je commençais à jouer j'aimais bien faire ça 5 10 minutes avant de me lancer en classé je me foutais avec anivia je me souviens au mid sans items sans rien et j'essayais de la site pendant cinq dix minutes alors des fois ça allait plus longtemps jusqu'à que je me sente bien mais voilà je faisais ça en vitesse j'arrêtais et ensuite je partais en classé et j'étais plus ou moins rodé pour mon last it ça m'aidait pas mal au début quand j'ai commencé à jouer donc essayer de faire ça vous allez voir en fait si vous voulez ça va imprégner ça naturellement dans votre cerveau et à force de le faire à force de jouer vous allez même plus réfléchir pour last it ça va être une seconde nature et vous aurez juste à vous concentrer sur ce qui se passe en dehors de la vague et en jeu ce qui sera beaucoup plus intéressant bien donc maintenant que vous êtes rodé et que vous savez plus ou moins tout ce qu'il ya à savoir sur le farm je voulais vous donner quelques astuces en jeu pour générer plus de farm et vraiment essayer d'atteindre ses 8 sièges par minute pour ce qui est de la manipulation de vague si vous avez regardé ma dernière vidéo on parle de frise et le frise c'est généralement ce qu'il ya de plus efficace pour générer beaucoup de farm simplement parce que vous verrouillez la vague de votre côté de la carte et ça vous permet de farmer en sécurité sans pression si vous voulez vraiment essayer d'optimiser votre farm entraînez vous à poser des frises en jeu et à essayer d'en faire manquer le maximum à votre adversaire pendant que vous fermez à proximité de votre tour essayez également avant de reset ou après un team fight d'aller prendre des camps de jungle qui sont à proximité on a souvent l'habitude après un team fight gagner ou d'aller push une tour ou si on peut pas aller push une tour tout simplement reset alors généralement c'est bien mais si vous voulez optimiser votre gameplay au maximum c'est super important d'aller générer du farm avant de reset comme ça le temps que vous vous êtes en train de reset et que vous revenez le camp a le temps de respawn et vous pouvez aller le récupérer à nouveau quelques instants plus tard si vous regardez du gameplay de joueurs qui jouent à très haut niveau ils sont constamment en train de générer du farm après une action dès qu'ils font quelque chose ils prennent du farm où est-ce que je peux aller en récupérer dans la jungle ils vont dans la jungle et demi dans leur propre jungle ils prennent les camps enfin bref oui aujourd'hui récupérer du farm partout dans les zones à proximité de vous avant de reset pour vraiment vraiment maximiser votre cs profitez-en aussi si vous êtes en train de gagner votre matchup si vous avez beaucoup de pression en line et que votre adversaire ne peut plus vous combattre alors aller emmerder le jungler ennemi aller dans sa jungle aller pourrir sa vie et récupérer tous les camps qu'il a récupéré si vous êtes assez fide au point où vous êtes confiant de pouvoir 1v1 voire deux contre 1 alors ne vous gênez absolument pas partez dans la jungle et footer le boxon chez les adversaires ça va les rendre fou et en plus vous vous renforcez en générant plus de gold et d'expérience et vous leur faites perdre en même temps cet or et cette expérience et donc vous creusez un écart de plus en plus grand au fur et à mesure que vous prenez leur camp et que vous vous renforcez donc vraiment abuser ça c'est super fort alors par contre petite chose à savoir n'allez pas taxer tous les camps de la jungle si votre jungler il est juste à côté de vous essayez d'anticiper lorsqu'il est à l'opposé de la carte si par exemple vous êtes au bot et que il est en train de farmer son topside alors vous pouvez aller prendre les golems ou les raptors si en revanche il est en train de venir de ce côté là de la carte n'allez pas prendre les camps vous allez juste vous faire ping vous faire incendier au passage et si vraiment il est mal lune et il va tout simplement rage quitte mais s'il est sur le côté opposé de la carte vous pouvez le prendre sachant que les camps en général ils respawnent assez vite donc le temps qu'ils reviennent de ce côté là de la carte son camp sera revenu donc il n'aura pas de raison de se plaindre après pour vous donner une idée de si vous êtes en train de farmer efficacement ou non moi j'aime bien dire à peu près 70 cs à 10 minutes à peu près entre 70 et 80 cs à 10 minutes c'est une bonne indication c'est du bon ça veut dire que vous avez vous êtes parlant des 8 cs et vous avez un bon rythme de farm et si vous êtes à peu près à 160 cs à 20 minutes vous êtes bien d'accord le parfait ce sera 100 cs à 10 minutes et 200 cs à 20 minutes mais voilà comme je l'ai déjà dit réalistiquement parlant la solo queue en général c'est le bordel et vous devez souvent abandonner du farm et des ressources pour aller aider vos mates sinon ils vont se mettre dans des situations encore plus périlleuses mais en gros tout ça pour dire que si vous gérez correctement toutes ces mécaniques là en jeu vous pouvez dans quasiment toutes vos parties générer à peu près 8 cs par minute ce qui sera une très très bonne moyenne et ça devrait vous permettre de gagner plus de parties et voilà qui conclura cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à les laisser en dessous comme toujours merci à vous d'avoir regardé bonne chance dans vos parties et sur la faille et je vous dis à très bientôt bon